Salut à tous c'est Shoki et j'espère que vous allez bien. Rockstar ont partagé des informations à propos du DLC militaire, elles viennent juste d'arriver et je propose directement de commencer. Si vous aimez ce genre d'informations, et bien je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Au passage il y a un petit glitch d'argent qui arrive très bientôt sur la chaîne, donc pensez à bien activer les notifications. C'est parti on commence avec la première image, on peut voir quelque chose de vraiment intéressant, on aura des armes qui vont nous permettre de nous attaquer aux véhicules aériens, puisque quand on va voler de la marchandise on va sûrement se faire attaquer par l'armée et donc on va avoir des armes idéales pour pouvoir se défendre contre eux. Alors si je ne me trompe pas ça s'appelle des missiles anti-aériens et on peut voir que c'est attaché à un Sandking XL, c'est plutôt pas mal. Comme on peut le voir il va falloir avoir un très bon travail d'équipe pour pouvoir terminer les missions sains et saufs, et franchement j'approuve ce genre de mission. Là on passe à une autre image, on peut voir à droite la PC ainsi que la Tompa, on peut voir un buggy à gauche, si je ne me trompe pas à l'arrière c'est un véhicule blindé, j'ai un peu du mal à voir. Et au milieu on peut voir un camion rouge avec peut-être de la marchandise à l'intérieur, il se peut que ce ne soit pas ça mais quelque chose d'autre comme des véhicules qui vont nous permettre de nous attaquer à l'armée pour pouvoir voler quelque chose, je pense qu'il s'agit de ça. Dans la troisième image on peut voir qu'on est soit dans une planque ou soit dans un bunker, tout au fond on peut voir des plans, mais à part ça il n'y a rien d'intéressant, il nous faudrait un peu plus d'informations pour pouvoir décrire cette image. La quatrième image est vraiment intéressante, on peut voir deux trucs qui vont être vraiment utiles, d'abord c'est la tenue qui va nous permettre de nous camoufler dans l'environnement, mais aussi les armes, il y a des nouveaux camouflages et franchement ils sont vraiment magnifiques, en tout cas moi je les aime bien, surtout le vert du milieu et le rouge tout à droite, j'ai vraiment hâte de pouvoir acheter des camouflages pour mes armes. Par contre les tenues, je pense qu'il y a mieux que ça, il va falloir trouver des tenues qui seront adaptées à l'environnement, comme ça on pourra se cacher et pouvoir être un petit peu discret. Dans cette nouvelle image on peut voir que nous sommes dans un bunker, il y a pas mal d'ouvriers, ils travaillent sûrement sur quelque chose, peut-être sur une arme, sur de la drogue, pour l'instant on ne sait pas, mais quand on regarde tout à gauche on peut voir des armes contre le mur, donc on pourrait penser que ces ouvriers là travaillent sur une arme ou sur quelque chose du genre, on est sûrement à l'intérieur d'un bunker et franchement tous les bunkers que Rockstar ont évoqué me donnent vraiment envie de les découvrir. Dès que le DLC va sortir, ce sera probablement la première chose que je vais acheter. Là on passe à un truc qui est vraiment magnifique et c'est probablement la meilleure chose de ce DLC, il s'agit d'un véhicule vraiment what the fuck, c'est un véhicule que j'aurais pu créer lorsque je faisais des véhicules modés sur PC, il s'agit d'une moto, roquette, je sais pas comment on peut appeler ça parce qu'il y a vraiment pas mal de choses, on peut voir l'arrière de la roquette voltique, on peut voir des ailes sur la moto et franchement c'est vraiment magnifique. En plus j'ai l'impression que cette moto peut aller sous l'eau, peut-être que j'abuse, mais je pense que cette moto va pouvoir voler si on prend à cette vitesse pour pouvoir se diriger dans les airs, mais franchement cette moto j'ai vraiment hâte de l'acheter, ce sera peut-être une des motos que je vais le plus utiliser dans GTA V. Au passage, n'hésitez pas à me donner un nom pour cette moto, celui qui arrivera à me donner un nom qui se rapproche le plus du nom que Rockstar va lui donner, je lui offrirai une shark cards d'une valeur de 8 millions de dollars, donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de participer pour le nom. Là on passe à une autre image, il s'agit de l'avant-dernière, on peut voir l'APC avec des missiles anti-aériens, on peut voir qu'il y a un missile qui a été tiré et j'ai l'impression qu'on peut tirer un missile par un missile et franchement c'est assez dommage. Au passage, sur l'APC il y a un camouflage qui est vraiment stylé, on pourrait même croire que c'est un camouflage qu'on peut retrouver soit sur nos vêtements ou soit sur des armes et franchement j'ai hâte de pouvoir customiser mes véhicules. Là on passe à la dernière image, on peut voir un buggy qui est vraiment stylé, regardez son camouflage, orange, beige, je sais pas si c'est du beige, bref, franchement j'aime beaucoup, on peut voir plusieurs armes, déjà derrière le perso il y a une arme et on peut voir qu'à l'avant on peut utiliser une arme. J'espère que ce véhicule ne nous décevra pas, j'ai vraiment hâte de le tester lui aussi. Maintenant on va passer à la date de sortie du DLC, Rockstar n'ont toujours pas donné de date mais d'après les moddeurs le DLC arrivera à 100% un mardi donc on a plusieurs choix. On a tout d'abord le choix du mardi 6, du mardi 13, du mardi 20 et du mardi 27. Moi je pense plus que ce sera le mardi 13 ou le mardi 20. Après si c'est le 27, ce sera un peu tard, Rockstar aurait pu sortir le DLC en juillet donc je suis plus pour un mardi 13 ou un mardi 20. Et donc voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, je vous dis à tout à l'heure, restez connecté sur la chaîne, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz